La forme de la courbe de rendement des obligations d'État américaine est importante puisqu'elle s'en verse. Cela implique que la croissance économique puisse fortement ralentir en 2018. Il n'est pas exclu que nous voyons une récession aux USA. Professeur Jeremy Batston-Karr. Les données économiques émanant de la zone euro ont été assez mitigées ces dernières semaines. La Banque centrale européenne annoncera sa décision sur les taux d'intérêt ce jeudi. Jeremy, vu ce qui précède, à quelle décision de la BCE vous attendez-vous ? La réunion du conseil d'administration de la BCE, qui aura lieu à Tallinn, en Estonie, approche à grands pas. Je pense que les décédeurs de la BCE se montreront aussi bellicites que possible à l'égard des perspectives de croissance au sein de la région. Cela ne devrait pas être très difficile après la déclaration de Donald Trump sur le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le changement climatique lors de la réunion du G7 dans la ville de Taormin. Cela signifie que les États-Unis renoncent à leur engagement de baisser leurs émissions de CO2. Cette déclaration du président américain a semé la confusion et le doute parmi ses alliés européens. Parallèlement, le premier ministre chinois et le président du Conseil européen ont discuté des possibilités d'approfondir leur position commune ainsi que de la façon dont l'Europe pouvait participer au projet de la nouvelle route de la soie. Les commentaires de Mario Draghi concernant la croissance seront surveillés de près. Les participants au marché sont impatients de découvrir les prévisions d'inflation de la Banque centrale, vu une accentuation des craintes que la zone euro soit au bord de la déflation. Je ne prévois pas de changement au niveau des taux d'intérêt. En revanche, il se peut que la BCE annonce une réduction de son programme de rachat d'obligations d'État, tout en augmentant ses achats de dettes d'entreprises. De toute façon, si la BCE s'éloigne de son programme de rachat de dettes souveraines, cela se répercutera directement sur la courbe de rendement des obligations européennes. Cependant, si la déflation redevient une menace, la courbe ne devrait pas afficher de mouvements prononcés. Ce jeudi, les électeurs britanniques se rendront aux urnes pour les élections législatives anticipées dont la tenue a été annoncée en avril par la première ministre Theresa May. Au moment de l'annonce, tous les sondages donnaient une bonne longueur d'avance aux partis conservateurs. Maintenant, les chances des tories de remporter les législatives semblent être plus minces. Les conservateurs pourraient-ils perdre des sièges au lieu d'en gagner, à votre avis ? Je suis d'accord avec ce qui précède. D'un point de vue économique, les partis politiques au pouvoir ont tendance à obtenir plus de voix au moment où la confiance des consommateurs est extrêmement élevée. Nous pouvons constater qu'en avril, la confiance des consommateurs a été très solide au Royaume-Uni. Une dégradation de la confiance se profilait déjà à l'horizon 1 avril. Ces données ont nettement ralenti depuis lors, ce qui s'explique avant tout par des variations régionales. Maintenant, les sondages britanniques montrent que l'écart se resserre. Nous constatons que la confiance des consommateurs s'est dissipée. Cela a pesé lourd sur la cote de popularité du Parti conservateur au pouvoir. La course s'annonce très serrée. Le résultat du scrutin sera extrêmement important pour l'avancement des négociations autour du Brexit. Avant que Donald Trump n'ait annoncé que les États-Unis se retiraient de l'accord de Paris sur le changement climatique, il n'a pas manqué de souligner que l'économie américaine était en très bonne posture. Selon le président américain, l'activité économique s'est nettement améliorée depuis son arrivée au pouvoir. La réserve fédérale ne semble pas partager son optimisme. Selon le rapport le plus récent de la Fed, bien que le rythme de croissance soit stable, il demeure assez lent. Jeremy, êtes-vous d'accord avec les commentaires de Trump ? Quelles sont vos attentes par rapport aux données que nous découvrirons cette semaine ? Pour ce qui est de l'économie américaine, depuis l'élection de Donald Trump, nous avons observé une divergence croissante entre les données subjectives et objectives. Les données subjectives, telles que la confiance des consommateurs et celles des entreprises, indiquent une croissance solide. En revanche, les données objectives esquissent une image moins optimiste. Les analystes s'attendent à ce que les données objectives deviennent plus en phase avec les chiffres subjectifs, malgré un ralentissement affiché au premier trimestre sous le poids des facteurs saisonniers. Le marché du travail semble être en très bonne santé. Le taux de chômage a récemment chuté. Cependant, il se peut que ce soit dû à un algorithme extrêmement complexe d'ajustement des données démographiques. C'est pour cette raison qu'il n'est pas exclu que les données très solides fournies par l'Agence américaine des statistiques du travail se révèlent erronées. Il est fort probable que la Réserve fédérale prendra la décision de relever les taux directeurs à partir du 14 juillet. Il est également possible qu'elle durcisse sa politique plus tard dans l'année. Je tiens toutefois à souligner que rien n'indique que le rythme de croissance de l'économie américaine soit très rapide en 2017. Il est à noter que la forme de la courbe de rendement des obligations d'État américain est importante puisqu'elle s'enverse. Cela implique que la croissance économique puisse fortement ralentir en 2018. Il n'est pas exclu que nous voyons une récession aux États-Unis. Merci de votre participation, Jérémy. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV. À la prochaine.